Alexandra Orion-Code, bonjour. Bonjour Karl. Alors autant votre livre « Les apprentis sorciers » est un succès d'édition publique, beaucoup de ventes, autant on peut dire qu'il a été fraîchement accueilli par les médias mainstream, qu'on appelle mainstream, vous vous êtes fait écharper littéralement, pour ne pas dire exploser façon puzzle, pour citer Audiard, et je pèse mes mots parce que c'est une situation dans laquelle je me retrouve malheureusement assez souvent. Toutes ces critiques ont un point commun, est-ce que vous savez lequel ? Le messager. C'est quoi le messager ? C'est qui porte le message. Ah, c'est à cause de vous ça veut dire ? En tout cas, les attaques sont ciblées sur l'auteur au lieu de cibler le concours. Et c'est important parce qu'en fait, quand on écrit un bouquin comme « Les apprentis sorciers », c'est finalement beaucoup de science, c'est surtout le message qui est important, ce n'est pas qui porte le message. Oui, et c'est la bonne réponse parce que l'idée c'était de dire « Visiblement, les détracteurs n'ont pas lu le livre ». Alors vous me direz, vous non plus Karl, mais moi j'ai une excuse, je l'ai pas reçu à temps. En tout cas, c'est comme si au coup de sifflet, comme un seul homme, il s'était lâché, mais sans aucun argument, ça vous a surpris ? Oui. Une des raisons pour lesquelles j'écrivais ce livre, c'était justement pour essayer de rétablir ce qui nous avait fait défaut pendant toutes ces trois années écoulées, c'est le débat. Et donc, en reprenant finalement le temps long de l'écrit et donc de mettre tout en transparence en disant « voilà pourquoi je dis ça », je m'attendais davantage à ce qu'il y ait un espèce de ping-pong sur les idées, sur le choix des publications, puisqu'évidemment il y a beaucoup de publications scientifiques auxquelles tout scientifique et tout médecin est exposé, donc à partir du moment où vous choisissez, bien entendu qu'il y a une forme de biais. J'espérais avoir cette possibilité qu'enfin nous échangeons sur deux choses. Premièrement, le plus grand scandale éthique et sanitaire du XXIe siècle. deuxième chose, c'est effectivement tous les enjeux qu'il y a derrière d'une possible notamment modification génétique de l'homme. C'est quand même, ça me semblait important qu'on le discute, même si on n'était pas d'accord. Et ça, j'étais surprise que ça a été le blackout complet. Alors on ouvre le bal avec RTL, où le docteur télévisuel Michel Cymes, interrogé à votre sujet, déclare « Je suis en train de replonger dans la période du Covid, où on invitait des médecins qui racontaient n'importe quoi, et on le sait aujourd'hui. » Alors je me dis « En effet, putain, il est lucide pour une fois », mais non. Voilà qu'il ajoute « Il faut arrêter de donner la parole aux antivax s'ils arrivent à influencer des gens influençables qui ne savent plus où ils en sont. » Mais Alexandra, ce n'est pas exactement ce qu'a fait Big Pharma, influencer des gens influençables après avoir fait en sorte qu'ils ne sachent plus où ils en sont. Et c'est exactement ce qui a été fait, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu parler. Donc Michel Cymes devrait être rassuré. Il dit qu'il faut absolument arrêter de nous donner la parole. Qu'il se rassure, nous ne l'avons jamais eu et nous ne l'avons pas encore. Il ajoute « Il faut arrêter de donner la parole à ces antivax qui font un mal fou à la médecine en France. » Personnellement, vous avez fait du mal à la médecine ? Vous avez, je ne sais pas, craché sur le serment d'Hippocrate ? Mordu un médecin ? Vous avez fait quoi ? Je pense que ce que j'ai fait de mal, c'est justement de rappeler le primum non nocere, le fait que d'abord ne pas nuire. Donc rappeler effectivement le serment d'Hippocrate. Peut-être que ça a fait mal à certains. J'ai fait mal aussi en regardant les faits tels qu'ils sont et pas en racontant une espèce d'histoire telle qu'on a envie de nous la raconter. Donc notamment sur la fameuse technologie ARN messager, ce soit-disant succès incroyable. Et je l'ai regardé tel qu'il était. avec ces échecs répétés. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal d'autre ? Je suis toujours restée respectueuse probablement. Et donc j'ai toujours tendu la main pour espérer un débat. Je pense que ça, ça leur est aussi intolérable. Ensuite, rayon médical, on a Laurent Alexandre qui est un prostatiste belge qu'on voit parfois chez Hanouna. Sinon, il faut prendre rendez-vous dans son cabinet en Belgique, mais c'est à Boris Kézéperi. Il dit que votre itinéraire est incompréhensible. Le sien aussi remarqué. Il n'exerce pas. Vous reliez toutes les thèses complotistes les plus éculées. Alors là, je me suis dit, lesquelles ? Alexandre, est-ce que vous croyez que la terre est plate ? Non seulement je suis heureuse de savoir qu'elle est ronde, mais en plus de dire qu'il y en avait au Moyen-Âge qui déjà avaient repéré qu'elle était ronde. Notamment une femme, il le garde de Bingham. Je trouve ça assez chouette. Est-ce que vous pensez que les reptiliens gouvernent le monde ? Dans la mesure où ça peut être des animaux à sang-froid, certaines fois, c'est peut-être cela que ça veut dire. Est-ce que Macron est un animal à sang-froid ? Je ne crois pas. On l'a vu tous se mettre en colère. On l'a vu tous utiliser des mots qu'un chef d'État ne devrait jamais utiliser. Donc, je ne crois pas qu'il ait le sang-froid. On l'a vu tous faire la fête aussi. Ce qui me paraît curieux, c'est que complotiste, ça soit devenu une injure. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la doxa, quelle qu'elle soit comme doxa, il est complotiste. Alors qu'en fait, le complotiste, il se bat contre des comploteurs, des gens qui complotent quelque chose. Donc, la vraie insulte devrait être comploteur, non ? Cette notion de complotiste, je l'ai toujours bataillée dure parce que je ne supporte pas ce qui n'est pas vrai. Et quand on me dit que je suis complotiste, encore faut-il m'expliquer quel complot je suis en train de faire ou autre. Je ne crois pas qu'il y ait un complot à douter de l'origine d'un virus en disant je ne crois pas qu'il soit d'origine chauve-souris ou pangolin parce que ce n'est pas ce que nous voyons dans l'analyse de la séquence. Je ne vois pas de complot à ça. Je ne vois pas de complot non plus à dire que c'est de la folie d'injecter une population avec de l'ARN messager. Je dis ça très tôt, en juillet 2020, alors que je me base sur les échecs répétés de cette technologie ARN messager. Donc, où est le complot à dire tout cela ? Je cherche toujours. Alors, du coup, en cherchant, à force de chercher, j'ai trouvé que ce mot était arrivé au dictionnaire français, la langue française, en même temps que l'élection de Macron. C'est bien le seul complot que j'ai repéré. Alors, Alexandre, le prostatiste belge toujours, ajoute qu'avec vous, on a été trop indulgent. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut envisager le rétablissement de la peine de mort éventuellement ? Je trouve ça terrifiant qu'entre collègues, on puisse dire des choses comme cela. Que ce soit le docteur Simès ou le docteur Alexandre, cela veut dire qu'ils considèrent que certaines personnes n'ont pas le droit de parler. Et donc, l'indulgence, je crois que c'est ça. C'est juste le fait que j'existe encore. Enfin, il y a une menace qu'on entend tous en subliminal. Derrière, on a été trop indulgent. Parce que c'était quoi leur indulgence ? Le fait que je n'ai pas eu le droit de parler sur les médias ? Que quand j'étais invitée une fois, ça se passait bien et je n'étais pas invitée une deuxième fois ? En quoi ils n'étaient indulgents finalement ? En me supprimant mon compte LinkedIn ? En me supprimant mon compte Facebook ? Attendez, je cherche. Finalement, quand vous cherchez où est l'indulgence, vous ne la voyez nulle part. Cette impossibilité qu'on a eu de parler, je ne suis pas la seule, c'est quand même très traumatisant parce que ce n'est pas parce qu'on aime parler, c'est parce qu'on croit que ce qu'on avait à dire, et d'ailleurs l'histoire le montre, était très très important. Ensuite, on a du lourd avec l'éminent professeur Alain Fichère, ancien président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en France, qui j'espère ne se retrouvera pas un jour devant le TPI de l'AE. TPI de l'AE, moi je pense que, je sais ce tribunal, mais je pense que c'est bien que vous disiez ce que c'est pour ceux qui nous écoutent parce que tout le monde ne sait pas. Tribunal, pénal, international, on peut imaginer qu'un jour il y aura un jugement pour ceux qui nous ont, enfin ça dépendra du nombre de personnes qui porteront plainte, s'il y a des classes action et si finalement les responsables, alors il faut remonter très haut, il faut aller à Fauci, il faut aller à plein de gens, mais si les responsables sont un jour traduits devant un tribunal, ça sera celui-là où on a retrouvé plein d'anciens dictateurs, etc. Bon, donc ce Fischer dans La Dépêche, alors d'office il est très en colère contre votre livre, il dit c'est scandaleux, c'est honteux et il s'explique, je suis assez choqué par ce genre de livre, par ces personnes qui, parce qu'elles ont eu une carrière scientifique un jour, genre il y a hyper longtemps, viennent raconter n'importe quoi et nuisent à une action de santé publique qui a sauvé des vies. Mais peut-on affirmer sérieusement que le vaccin a sauvé des vies ? Alors, plusieurs réactions. Sur le tribunal, sur cette cour pénale internationale, c'est quand même une notion intéressante qui, moi, a toujours conduit mes recherches et lorsque j'encadrais des étudiants, je leur disais toujours qu'il fallait essayer de se projeter dans le temps, d'une façon ou d'une autre, en se disant que ce que nous faisions n'était pas du tout anodin, parce qu'effectivement, en recherche, ça n'a jamais rien d'anodin. Et donc, il fallait imaginer toujours ce qu'il y avait d'éthique ou de pas éthique, de borderline, et qu'éventuellement, dans quelques années, on aurait à être devant une cour pénale internationale et de voir si on serait capable de les regarder en étant bien droit dans ses bottes. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en tant que chercheur, normalement, quand on n'externalise pas notre conscience, on sait que ce qu'on fait peut avoir un impact très important. Ça, c'est le premier aspect. Sur la réponse au professeur Alain Fischer, qui était finalement mon directeur, puisqu'il dirigeait l'Institut des maladies génétiques lorsque j'y étais, donc on s'est croisé, on se connaît, on se respecte, on s'aime bien, enfin, on s'aimait bien, puisque j'ai l'impression que tout cela sont des sentiments, visiblement, de passé. On ne peut pas avoir quelqu'un avec qui, si on n'est pas d'accord, forcément, il est nul, qu'on est trop indulgent avec lui dès lors qu'on le laisse exprimer, etc. Donc, pour répondre à Alain Fischer sur le succès de son soi-disant vaccin, c'est un succès tel qu'en Israël, très tôt, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus, que plus personne n'allait se vacciner, qu'en France, il s'est passé la même chose, que quand j'ai énuméré tous les échecs, finalement, de ce vaccin, tout le monde a été d'accord, personne ne m'a rien dit là-dessus, parce qu'effectivement, même les autorités sont revenues dessus. Et donc, ce vaccin qui a sauvé des millions de vies, cette phrase ne peut donc se reposer que sur une virtualité. Et elle se repose effectivement sur des calculs, des modèles mathématiques, des projections qui, on le sait, n'ont jamais correspondu à la réalité. Alors, on continue avec 20 minutes. Et là, vous êtes habillée pour l'hiver, je dois dire. Alors, vous êtes, je cite, la franco-britannique. Alors, j'ai découvert que vous étiez britannique, ça veut dire l'anglais et l'ennemi héréditaire. Oui, c'est ça, absolument. C'est exactement ça que ça veut dire, qui a manifesté avec Francis Lalanne ou Jean-Marie Bigard et qui s'est petit à petit écarté des canons de la recherche scientifique. Il ne manque plus que Dieu donnait. Vous êtes réellement habillée pour l'hiver. Alors, 20 minutes, pose la question. Est-ce que vous êtes spécialiste et qualifiée sur l'ARN messager ? Et la réponse est sans appel. Enfin, d'après une personnalité qui vous aurait côtoyée, d'ailleurs, je vous demanderai qui c'est, pas plus que n'importe quel étudiant scientifique. Bam ! Alors, c'est qui cette personnalité fielleuse ? Imaginons une personnalité scientifique. Dire une phrase comme ça, ça ne l'engage pas. Surtout, c'est taper sur une personne sur qui d'autres ne se sont pas gênés de taper. Donc, il ne devrait pas être dans l'anonymat, on est d'accord ? Voilà. Donc, c'est pour cela que je me dis, est-ce que cette espèce de phrase bizarre est juste le fruit d'un réel interview ? Ah, ça peut être inventé, vous pensez ? Quelle est la peur de représailles à dire que finalement, mon expertise sur l'ARN messager ne vaut pas plus que celle d'un étudiant, de n'importe quel en plus, même s'il est très mauvais. N'importe quel étudiant scientifique, on ne sait même pas si… Mais cette personnalité mystérieuse enfonce le clou. Vous n'êtes pas qualifié non plus, parce que vous n'avez jamais travaillé sur l'immunité, les infections, la vaccination, l'ARN messager comme molécule thérapeutique. Elle vous en veut. Même si elle est inventée ou si elle est cachée secrètement, elle vous en veut. D'accord. Alors, si… Donc, si cette… Je n'ai pas l'interview sous les yeux, donc effectivement, et puis je dois avouer, je ne passe pas mon temps à regarder ce qui a été écrit sur moi. Ah, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça prend une bonne question. Oui, oui, mais je préfère rester sur la recherche personnellement. Et il y a beaucoup à lire déjà de publications scientifiques en permanence. Alors, donc, effectivement, j'entends ce que vous me dites, auquel cas ça veut dire dire que cette personnalité scientifique existe. À ce moment-là, ce qu'on peut dire sur son tempérament, c'est qu'il n'a pas beaucoup de courage et qu'il doit avoir quelque chose à se reprocher pour ne pas vouloir apparaître de façon publique. Ne me dites pas ça à moi, parce que si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, je le trouve toujours. Ah, ben, ben. Attention. Ensuite, bon, ils enfoncent le clou. Voilà, donc n'importe quel étudiant scientifique, l'ARN messager, la réponse, c'est non. Ce n'est pas exact. Pourquoi ? Parce que, justement, je donne un éclairage. Donc, je m'inscris en faux parce que, justement, je donne un éclairage sur cette technique d'ARN messager en le mettant dans la grande image. Et la grande image, c'est justement tous les autres ARN, toutes les autres interactions. Alors, c'est tellement faux qu'il faudrait que je regarde le nombre d'heures d'enseignement que j'ai fait sur l'ARN. qu'on m'a demandé de faire, aussi bien des étudiants en médecine, en DU, en DIU, dans des séminaires à l'Institut Curie, qui étaient exprès pour tous les thésards et post-docs, donc vraiment d'un haut niveau. Donc, voilà, je ne compte plus le nombre d'interventions que j'ai pu faire de cours, donc d'enseignement, où on me sollicitait, même en cytogénétique, enfin, dans différents domaines, à chaque fois, comme l'ARN s'est imposée de façon de plus en plus centrale, j'ai été, évidemment, extrêmement sollicitée à donner tous ces cours. Donc, voilà, j'aime bien essayer de m'interroger toujours sur les critiques qui sont faites, et je crois que c'est juste de la fantasmagorie complète. Je cite toujours 20 minutes en déroulant la liste des publications scientifiques d'Alexandra-Henrion-Caude, il n'y a pas de publication sur l'ARN messager. En clair, si on réfléchit, il vous reproche de ne pas avoir travaillé sur le vaccin du Covid avant l'apparition du Covid. Alors, oui, c'est une critique intéressante et dont je prendrai une partie. Il me reproche de ne pas avoir, effectivement, développé une technologie à base d'ARN messager. Évidemment, l'ARN messager étant tellement central, nous avons, tous chercheurs en biologie moléculaire et en génétique, c'est une molécule qui est incontournable avec laquelle il va travailler obligatoirement et donc, il va savoir le fait que l'ARN messager est fragile, il va en avoir, j'aime bien dire, une sorte de préhension parce qu'il connaît les techniques dans un laboratoire pour pouvoir éviter la dégradation, le stockage à moins 80 degrés Celsius, etc. Il me reproche donc de ne pas avoir développé un vaccin à base d'ARN messager. Effectivement, les seuls qui en ont développé sont toujours actifs dans le domaine et ont des liens, des conflits d'intérêt absolument majeurs. C'est pour cela que je suis très heureuse de dire qu'effectivement, je n'ai pas développé de vaccins ARN messager et donc, je n'ai jamais eu à être mêlée finalement à ce genre de conflits d'intérêt. Les seuls, ceux qui ont financé mes recherches, c'était des associations de parents puisque je travaillais sur les maladies d'enfants. c'était des associations de parents d'enfants malades mais c'était effectivement, je me suis toujours tenue à l'écart des laboratoires. Je pense qu'intuitivement, j'étais toujours assez mal à l'aise avec leurs super pouvoirs. C'est pour ça que vous n'êtes pas très riche aujourd'hui. Mais en fait, vous savez, on ne choisit pas d'être chercheur pour l'argent. On sait tous quand on épouse cette carrière qu'on aura deux choses, en tout cas en France. On sait qu'on n'aura pas de thunes, pas d'argent parce qu'en vérité, les salaires sont assez sobres, on va dire. Ils vous permettent de vivre mais ils ne vous permettent pas beaucoup de fantaisie. Et puis, le deuxième aspect, c'est le statut social. Le statut social du chercheur en France n'est pas bon. Le statut médical n'est pas mal mais pas le statut du chercheur. Après le papier de 20 minutes, se transforme en portrait en creux. Un portrait qui se veut informé mais légèrement insidieux et qui finalement en arrive à une passionnariat catho-intégriste. Ils disent en 2011, c'était une autre cause qu'Alexandra défendait, l'embryon humain. Sous-entendu, vous êtes anti-avortement. C'est vrai ou pas ? C'est effectivement une certaine constance et cohérence de ma part qui prévaut et qui fait que par la biologie, par la compréhension de notre jeunesse au niveau génétique, j'ai, comme plein d'autres chercheurs, compris que notre individualité génétique, nous l'acquérons au moment où vous recevez un lot d'informations génétiques par votre papa, un lot d'informations génétiques par votre maman et là, à ce stade-là, vous n'êtes toujours pas Carl 0. Et dès lors qu'ils se fusionnent, là, il y a une individualité génétique et là, on peut considérer que c'est le début de votre vie, le point alpha du fait que vous existez dans une individualité et qui durera, un programme qui durera jusqu'à la mort. Donc, c'est un positionnement qui est uniquement basé sur la science qui m'a du coup amenée avec beaucoup de collègues, des centaines de collègues, académiciens, scientifiques, médecins, à prendre la défense de l'embryon humain lors de la révision de loi bioéthique en 2011. Donc, vous voyez que ça n'est pas du tout de l'idéologie de ma part et sinon, d'ailleurs, si ça avait été de l'idéologie, évidemment que mes collègues n'auraient pas signé. Et d'ailleurs, ils auraient eu raison. Voilà ce que j'en pense. Je crois que c'est vraiment important de porter une idée sur nos connaissances uniquement. Donc, Alexandra, il s'agit d'une position scientifique et pas d'une position catholique parce qu'ils vous reprochent. Est-ce que la foi catholique de cette mère de cinq enfants, ce qui est assez fielleux, l'a poussée à prendre ses positions sur l'embryon ? Ça pourrait et je l'assumerai bien volontiers puisque par ailleurs, j'assume le fait que je sois catholique. Donc, vous voyez, je n'arrête pas de scrupules à vous dire « ah bah oui, c'est parce que je suis catholique » mais en fait, pour moi, parce que je suis catholique, ça ne me donne rien du tout. C'est vraiment un mouvement intérieur mais qui ne me donne aucun droit de discuter de ces sujets dès lors que je suis une scientifique. Si j'étais maintenant… j'avais fait des études de théologie, je pense que je vous répondrai différemment mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais répondre que dans mon champ d'expertise. Mais alors, le coup de grâce vient dans cet article toujours d'Axel Kahn évidemment qui en mai 2021 avant son décès dit dans les colonnes du Parisien que son ancienne thésarde, vous, articule la réalité autour de sa vérité spirituelle. Et si on y réfléchit, est-ce que ça n'est pas ce qui gouverne le monde depuis toujours de vouloir articuler le monde autour de vérité spirituelle ? Quand on regarde ne serait-ce que par exemple tous les scientifiques qui nous ont précédés, je pense à Poincaré, je pense à Mendel qui était rien d'autre qu'un moine et en fait Mendel nous en génétique il nous a légué ces lois ces lois de génétique qui n'ont pas pris une ride et qui sont toujours la base de notre compréhension. Que vous preniez le maître qui a beaucoup travaillé notamment sur la théorie du Bing Bang qui était aussi un prêtre, il est très possible que dès lors qu'un monde était, le monde d'avant était assez spirituel, il questionnait ces réalités peut-être dans un référentiel. Le monde a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment dire qu'il soit gouverné par le spirituel, en tout cas on ne le ressent pas et donc on essaye de prendre des référentiels autres. Est-ce qu'on a tort ? Est-ce qu'on a raison ? Je pense que par exemple ce fut un tort que le président Hollande ait sorti les religieux du Comité national de l'éthique parce qu'effectivement dès lors qu'on rajoute un aspect religieux on rajoute une espèce de transcendance et donc sur des questions philosophiques, humaines, éthiques, je pense que c'est intéressant. Après au niveau scientifique, est-ce qu'on a besoin de ce référentiel spirituel pour être chercheur ? Très honnêtement, je n'ai pas ressenti ce besoin. Peut-être que j'aurais été enrichie d'en avoir ce besoin. Ce que j'ai plus, alors là je vais être très personnel, ce qu'il y a de plus c'est plutôt de dire comment peut-on être chercheur si on ne croit pas qu'il y a une intelligence créatrice donc derrière tout ce que nous voyons. Comment peut-on, qu'est-ce que en tant que chercheur on peut bien chercher dès lors qu'il n'y a pas d'intelligence créatrice ? C'est un peu l'histoire du grand horloger finalement. Et là, je dois avouer que je ne sais pas répondre à la place de mes collègues. Je ne comprends pas bien ce qu'ils recherchent parce que, j'ai eu cette discussion évidemment un paquet de fois et ils me disent il n'y a pas d'intelligence. À ce moment-là, qu'est-ce que vous cherchez avec la logique, avec la rigueur qui est la nôtre scientifique si jamais il n'y a rien, si jamais ça répond donc au chaos donc un modèle de hasard, un modèle on va dire stochastique un peu hasardeux de rencontre et puis alors voilà. Mais à ce moment-là, si jamais tout cela c'est du hasard mais donc toutes nos recherches sont rendues caduques pour moi. Tous nos questionnements sont rendus caduques. Donc voilà en quel sens moi ça m'influence c'est plutôt un espèce de défi très démesuré de dire je souhaite comprendre l'intelligence du vivant, je souhaite comprendre la logique qu'il y a derrière. Nous, la question que vous avez posée et que vous reproche le point, on passe à un autre journal, un magazine qui articule sa réalité au nom de valeurs non précisées mais qui attaque sur ce même angle puisque vous avez dit que ferait le Christ s'il était humainement parmi vous ? Et le point dit mais qui est-elle pour poser cette question ? Elle n'est pas prêtre, elle n'est pas évêque, ce n'est pas le pape, c'est juste une ancienne chercheuse un peu en bout de vie qui déconne complètement. Alors ça, c'est très très honteux de la part du point, c'est tout à fait scandaleux même, je peux le dire, parce qu'ils ont utilisé une conférence privée, dans un cadre privé, donc dans une communauté où effectivement on pouvait avoir ce référentiel religieux. je suis suffisamment, j'aime suffisamment la transparence pour que quand je parle à un congrès scientifique, je ne parle que d'arguments scientifiques. Si je parle maintenant effectivement à une communauté qui est de fait catholique ou qui se pose des questions sur la spiritualité, à ce moment-là, effectivement, je m'adapte à notre référentiel et je me permets d'aller dans une intimité de foi qui peut m'être historique parce qu'en vérité, je n'aurais même pas eu besoin de cela, j'aurais juste eu besoin d'un référentiel historique en disant l'homme Christ, Jésus-Christ qui a existé justement il y a 2023 d'an puisque nous sommes 2023 après Jésus-Christ, donc c'est quand même un référentiel qu'on le veuille ou non. et qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je trouve que c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un homme qui a véritablement transformé notre monde au point qu'effectivement, il nous a fait choisir une autre chronologie du monde d'avant et du monde d'après. et il avait l'art de secouer les choses et de secouer les relations humaines, de secouer l'homme à ce qu'il se pose des questions, notamment par exemple tous les rites juifs en se disant « mais est-ce que je dois soigner quelqu'un le jour du Shabbat ? » et je trouve ça très intéressant cet homme. Alors là, parce que je m'adresse à vous, je ne parle pas dans un cadre religieux, je parle donc du personnage historique et oui, il est pertinent de se demander comment un homme aussi révolutionnaire que le Christ aurait réagi face à le fait qu'on lui dise « ah ben, distanciation sociale avec ta maman ». Il est hors de question de lui faire des petits bisous. Dispensation sociale avec les lépreux, alors qu'on sait que justement il a explosé tous ses codes sociaux en permettant d'avoir une société beaucoup plus inclusive. Ça donnerait l'évangile selon le Covid, ça serait autre chose. Alors le point, toujours dans un autre article, vous les inspirez beaucoup, dit que la contestation de la vaccination est le symbole du rejet des institutions. Ça, c'est curieux. Pourquoi ? Aujourd'hui, toute contestation entraîne-t-elle automatiquement la fin annoncée de la démocratie, de nos valeurs républicaines ? C'est très étrange. C'est très étrange. Ça, c'est vraiment, c'est là où en fait ils se trahissent et ils nous montrent, ils nous démontrent, pardonnez-moi, le fait que donc cette vaccination est donc une mesure gouvernementale étatique finalement. Enfin, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'ils veulent démontrer. Ils veulent faire croire que c'est donc un refus de la science et en fait, ils sont juste en train de démontrer que c'est comme une espèce de valeur gouvernementale. Donc, on avait liberté, égalité, fraternité. Il faudrait avoir liberté, égalité, fraternité, vaccination à jour. Alors, je ne sais pas si vous avez été Charlie-Alexandra, mais Charlie Hebdo n'est pas du tout Alexandra. D'ailleurs, comme les ineffables déconspirateurs qui jugent que vous pesez peanuts, mais que vous bénéficiez de la machine de guerre Albin-Michel. C'est donc Charlie et les déconspirateurs, Albin-Michel, votre éditeur, qu'ils attaquent en disant que c'est un coup de poing franc et assumé contre la science qui s'est déjà écoulé à plus de 30 000 exemplaires. Donc, plus ils vous accablent, plus vous vendez et plus ils continuent. C'est quand même curieux. Il ferait mieux de ne pas parler de vous dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas si on peut dire que plus ils m'accablent, plus je vends. Je ne suis pas certaine de cela quand même. En tout cas, il m'accable. Et c'est vrai que là, je ne sais pas quand est-ce qu'a commencé notre entretien, mais là, je mets l'impression d'être au procès. C'est le procès d'Alexandra Henrion-Caude. Voilà, exactement. En plus, je suis venue sans mon avocat que je n'ai toujours pas. Je résume ce qu'on a écrit. Non, non, non. La droite et la gauche. Non, non, mais c'est très intéressant. Si c'est trop dur, je peux arrêter. Non, 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 non. Allez-y. Allons jusqu'à la lit. Je calise jusqu'à la lit. Donc, en fait, Charlie Hebdo, c'est très intéressant. Effectivement, le hashtag, le référentiel Je suis Charlie, c'était véritablement de dire qu'ils avaient le droit de parler de tout et que la liberté d'expression est primée sur tout. C'était l'idée. C'était l'idée. Alors, a priori, un bouquin comme Les apprentissanciers qui va vous remettre dans le contexte un certain nombre de mensonges de nos gouvernements, un certain nombre de mensonges de la Big Pharma, un certain nombre de connaissances scientifiques sur la beauté de notre patrimoine génétique et sur les différents techniques et médicaments qu'on a pu faire à base d'ARN, qu'ils soient ARN ou ARN messager. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de ces sujets. Ensuite, Alexandra, nous avons le fact-checker du service public, Julien Pain, une légende, qui déclare Albin Michel édite le livre d'Alexandra Henrion Côte rempli d'intocs sur le Covid et quand on leur demande pourquoi, ils invoquent le même argument que le libraire d'extrême droite que j'ai interviewé, ça je n'ai pas suivi, la liberté d'expression. C'est bizarre, ces grands défenseurs de la liberté d'expression. Je vous cite un exemple récent. Quand il s'agit d'une peinture pédopornographique au Palais de Tokyo, ils sont vent debout pour la défendre, ces dollars. Mais quand il s'agit d'un livre qui remet en cause l'efficacité derrière le messager, alors il devrait être interdit. C'est quand même pas, c'est comme Charlie, c'est pas la vraie liberté d'expression ça. C'est ignoble. Effectivement, je sais de quelle peinture vous voulez vous parler, elle est intolérable. Au-delà du réel. Oh mon Dieu, quelle affreuse chose. Mais comment est-ce qu'on ose ? Le président lui-même s'est fendu d'un tweet le 8 mai, alors que normalement il ranimait la flamme, mais non, il ranimait aussi l'œuvre de Myriam Khan pour dire à quel point il la soutenait. On marche sur la tête. Bon, Libération attaque par un autre biais, c'est celui de la distribution. En l'occurrence, la FNAC, ils auraient pu attaquer Amazon, mais là c'est la FNAC. Et ils disent la mise en avant du livre dans les magasins de cette enseigne pose encore une fois la question du rôle du puissant distributeur dans la promotion d'ouvrages contestés. Mais qu'est-ce qu'un ouvrage contesté et qu'est-ce qu'un ouvrage non contestable ? En vrai, de vrai, il n'a pas été contesté puisque, en fait, comme on le dit depuis le début entre nous, là, on remarque bien que les commentaires sont systématiquement à côté de la plaque montrant qu'ils n'ont pas lu le livre. Encore une fois, s'ils avaient lu le livre, ils auraient vu l'aspect sur le gouvernement, l'aspect sur la Big Pharma, l'aspect sur le patrimoine génétique, l'aspect émerveillé de dire qu'un certain nombre de médicaments ARN ont été développés dans un temps très respectable pendant que c'était l'échec absolu des ARN messagers. Donc, vous voyez, ils auraient une vue beaucoup plus nuancée que la vue qu'ils ont. Donc, à chaque fois, il faut quand même dire qu'ils parlent de liberté d'expression sur un ouvrage qu'ils n'ont pas lu. Ce n'est pas possible qu'ils l'aient lu. C'était probablement qu'ils ont fait une alexandrite aiguë. Il faudrait peut-être qu'on travaille sur cette allergie notoire. Vous avez probablement eu vous-même des gens qui avaient des carlites aiguës. Il faut faire très attention à ça. J'en ai une palanquée. Ensuite, il y a l'argent. Une journaliste de Vrai ou Fake qui est une rubrique de France 5 révèle les 75 000 exemplaires mis en place pourraient rapporter c'est qui veut gagner des millions 130 000 euros à l'autrice. Mais elle oublie de dire que vous renversez les droits. C'est ça. Alors, ça, on ne peut pas dire non plus qu'ils ne savaient pas parce que sur mon compte Twitter, sur lequel j'ai quand même un canal officiel parce que je crois que j'ai 130 000 ou je ne sais plus exactement ou plus que ça, abonnés, j'ai posté, épinglé, sur mon compte YouTube, j'ai posté des vidéos à l'avance du livre en expliquant que je reverserai tous mes droits d'auteur aux fameux suspendus. Et je dois avouer que je suis fière de cela non seulement pour la beauté héroïque de l'acte posé par ces suspendus qui sont pour moi des essentiels parce que ce sont des boussoles pour notre société déboussolée. Mais je suis aussi fière parce que finalement, j'ai quand même un petit peu l'impression que de l'autre côté, ils se sont sentis obligés de réagir parce qu'on était quand même dans un immobilisme total où on ne voyait pas, on comptait les jours, non pas qu'on ait beaucoup bougé, mais quand même, il y a eu un vote à l'Assemblée depuis, un vote dans un hémicycle qui a dû entendre parler de mon livre, donc « Aux souffrances extrêmes pour leurs chastes oreilles », les députés et le ministre de la Santé, M. Brown, lui-même, ont dû entendre parler des apprentis sorciers et du fait qu'effectivement, il y avait là-dedans un certain nombre de faits qui étaient incontournables et qui justifiaient le fait qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de suspendu. Il n'y aurait jamais dû y avoir ces mesures parce que nous étions sur une expérimentation et qu'en plus, c'était avec échec passé et échec présent. Et on termine par une… Alors là, ce n'est pas une revue de mauvaise presse, c'est une note lunaire, un tweet de Thomas Pesquet qui écrit à votre sujet, alors je cite, « Tiens, je suis bloqué par cette personne, c'est vous, que je ne suivais pas, qui ne me suivait pas et avec qui je n'ai absolument jamais interagi d'une quelconque manière, ni sur Twitter ni ailleurs et dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier. Pourquoi ce blocage préventif à votre avis ? Et d'où ça sort un truc comme ça ? Ah ben ça, comme vous dites, c'est lunaire. Donc en fait, si on s'entend bien, Thomas Pesquet, l'astronaute qui a, je crois, un million, plus d'un million d'abonnés, ce souci de savoir ce que un membre de Twitter, même pas un de ses abonnés, parce qu'à la limite, si j'avais été abonnée à lui et que je l'avais bloqué, mais non, ça c'est complètement extraordinaire. Alors il faudrait, est-ce que vous avez ma réponse ? Parce que ma réponse était aussi assez simple. J'ai tout à fait votre réponse, pas sûre de comprendre votre intérêt soudain pour l'inconnu que je suis, ni les réponses de votre accusation publique, mais curieuse de comprendre comment je puis vous être utile. Il ne vous a pas répondu. Vous avez été depuis découvert par quelle mouche martienne il avait été piqué ? Alors oui, j'ai découvert entre-temps qu'en fait, il était très énervé à mon égard avec des petits copains à lui et que tout cela est encore une fois lié à mon livre, au succès de mon livre. Je crois qu'au même moment, il essayait lui-même de faire des signatures. Moi, j'avais des séances de dédicaces qui pour le coup étaient lunaires, c'est-à-dire qu'il y avait des queues incroyables de gens qui attendaient facilement quatre heures dans la rue, sous la pluie, dans des conditions vraiment inconfortables. Et lui, à la table d'à côté, était tout seul et attendait. Oui. Je ne sais pas parce que je crois que son livre a quand même eu beaucoup de succès. Mais est-ce que c'est de la pure jalousie de succès de bouquin ? Est-ce qu'auquel cas, on pourrait en rire et tout va bien ? Et ça serait juste puéril ? Et ça serait mécomprendre le fait que ce que nous avons vécu effectivement intéresse les gens parce que 70% de la population mondiale a reçu une injection dont elle ignore tout mais qu'elle pressent parce qu'elle le... Parfois, elle le ressent et parfois, parce qu'elle le voit autour d'eux-mêmes, n'est pas si bonne que cela. Et donc, ils ont besoin de comprendre. Donc, il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'ils ne devraient pas être jaloux. Il n'y a pas de souci. Ce qui fait être tout à fait beau, ça permet de rêver, de donner des perspectives de plus en plus loin. En revanche, effectivement, de la même façon que je ne m'exprimerai pas dans son niveau d'expertise ou de sportivité, parce qu'à mon avis, il faut être sacrément sportif pour être astronaute, je lui demande d'avoir le même respect et les mêmes humilités qui est de ne pas essayer d'avoir un avis sur, encore une fois, un livre qu'il n'a pas dû lire, très clairement. Pour conclure, Alexandra, quelques questions très simples que ces journalistes ou supposés journalistes auraient pu vous poser. D'abord, à quel moment de l'épidémie du Covid, vous êtes-vous dit qu'il y a un truc qui cloche ? Retrouvez maintenant sa réponse et toutes les réponses d'Alexandra en rion-côte sur l'épidémie. L'explication de son origine, le rôle d'Anthony Fauci de Big Pharma, le suivisme des gouvernements et ce qu'il faut faire si on a été vacciné sur CarlZero.tv. A tout de suite.